A Tantan, l'eau se fait très rare. Elle est aujourd'hui un sujet de préoccupation pour les habitants de la ville. A Sahb al-Harcha, pas une goutte ne coule des robinets. Les coupures d'eau se sont multipliées ces derniers jours. Les habitants sont ainsi contraints de changer leurs habitudes et demandent des solutions rapides aux problèmes. La facture de la consommation de l'eau est déjà salée. A cela s'ajoutent aujourd'hui les nombreuses coupures d'eau, la journée comme le soir. Nous avons une station de traitement des eaux. Le problème ne devrait pas s'opposer. Les coupures sont fréquentes. J'ai installé sur le toit de la maison un réservoir d'eau pour ne pas subir ces coupures d'eau quotidiennes. Le soir en particulier, pas une goutte ne coule du robinet. Depuis quelques semaines, les coupures d'eau sont fréquentes et cela peut durer parfois une semaine. La station de traitement des eaux de Saheb al-Kharsha, de Tantan, un projet destiné à couvrir les besoins en eau potable de la ville et sa région. Pour faire face au stress hydrique, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable multiplie les actions pour faire face aux problèmes. L'ONU a lancé plusieurs programmes pour renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Tantan. Il y a d'abord le programme 2010-2020, dont le montant s'élève à 297 millions de dirhams. Une enveloppe de 134 millions de dirhams est consacrée au programme 2021-2024. Ceci va permettre d'augmenter le débit de production à 201 litres par seconde et permettre également l'alimentation en eau potable pour la région allant de Tantan al-Wautia au-delà de 2035. La sécheresse et le manque de précipitation ont provoqué un déficit hydrique dans l'ensemble des barrages. 500 mètres cubes d'eau potable par habitant et par an est la moyenne enregistrée actuellement contre 2500 mètres cubes il y a plus de 50 ans. Sous-titrage ST' 501